Toutes les victoires ont été belles ce dimanche 9 octobre sur l'hippodrome de Rambouillet pour un nouveau point-to-point de l'association Poney au Yalo. Mais il y a quand même une victoire qui a été un petit peu plus notable que les autres, c'est celle de ce poney tiré tout droit d'un western de Sergio Leone. C'est Judith Lester, inspirée de la peintre du même nom néerlandaise. Et cette ponette a la particularité d'être une fille, mesdames et messieurs, de Zarak, le vainqueur du Grand-Pit Saint-Cloud. Vous, excellent étalon des ACA Construits, justement, Cécile Madame, présidente de l'association Poney au Yalo. Expliquez-nous comment se fait que vous ayez eu la chance d'avoir le tout premier produit de Zarak en course de poney ? Son Altesse Lagacan est un fidèle soutien des courses de poney depuis au moins 4 ans. Et son manager, Georges Rimeau, à l'occasion d'un dîner, m'a parlé de poneys qu'il avait issus des nourrices du Harat de Bonneval. Et il m'a proposé d'offrir à l'association Judith Lester et puis son frère, Judith, et donc le fruit de Zarak et une nourrice. Voilà, c'est le premier produit, c'est le premier produit de Zarak. Donc en fait, pourquoi est-ce que Zarak a été allé d'abord sur une mère poney ? Pour apprendre son métier, son nouveau métier. Voilà. Et voilà. Et donc justement, Lagacan, le prince, son Altesse Lagacan a bien voulu continuer son sponsor dans les courses de poney en laissant Judith participer à ses courses de poney. Justement, comment ça se passe ? Pour être un peu plus précise sur les personnes qui ne connaîtraient pas les courses de poney, on peut faire participer des poneys qui sont issus de chevaux aussi dans ces compétitions-là ? Oui, alors il y a beaucoup de... Au fur et à mesure où la discipline se développe, on a créé de nouvelles catégories. Des catégories pour les débutants, indice 2, indice 1, et puis toutes les tailles de poneys A, B, C, D et E. E, comme Judith, sont les poneys qui dépassent la taille poneys d'un mètre 48. Voilà. Donc Judith Lester est en fait un petit cheval, mais avec un papier poney, puisqu'elle est issue d'une mère ponette et d'un père pur sang. Voilà. Et Judith Lester, elle a brillé aujourd'hui sous la selle de Léane David, sous les ouras de sa famille ici présente. Alors Léane, explique-nous un petit peu d'abord comment ça s'est passé, comment tu as découvert Judith et comment ça s'est passé, tes premières rencontres avec elle ? Tout d'abord, c'est le hara de Bonneval qui a donné la ponette au poneau galop. Et puis après, Cécile m'a confié Judith, qu'on l'a débutée à Snone, et qui est là aujourd'hui, qui a remporté sa première victoire avec moi à Rambouillet. Et alors justement, là, on est déjà au mois d'octobre, mais la saison, elle est encore assez longue pour les courses de poneys. C'est quoi la prochaine étape avec Judith Lester ? Après, on va aller à Linière pour le point-to-point. Point-to-point de Linière, est-ce que ça ne serait pas l'open de plat ? Mais oui, c'est l'open de plat, n'est-ce pas ? Pourriez-vous nous en toucher deux mots ? Exactement, c'est le championnat de France pour toutes les catégories autres que les catégories élites, dont la catégorie E. Et on le rappelle, ça a lieu quand ? Ça a lieu le 22 et 23 octobre prochains, sur deux jours, deux manches. Samedi 22, dimanche 23 octobre, c'est un rendez-vous à noter dans vos agendas pour l'open de plat. Et espérez revoir, triompher pourquoi pas, Judith Lester, la toute première fille de Zarac. Sous-titrage Société Radio-Canada